Ok, donc là on est en live. Salut à tous, bienvenue sur notre vidéo live. Alors je suis avec Johanna alias Dovakin, on est sur la chaîne, vous êtes directement sur la fanpage de l'association Gamers Voice, donc une association de culture geek basée à Molsheim et on va se faire 20 minutes, une demi-heure avec Johanna pour parler tout simplement de cosplay puisque c'est un peu la professionnelle, on va dire, du cosplay dans notre association, sauf évidemment si tu préfères garder le titre amateur, Johanna, je ne sais pas, ou semi-professionnelle peut-être. Pro, je ne dirais pas ça, mais on va dire que je gère, voilà. Ok, super, bah écoute, si tu veux peut-être dire deux, trois mots pour te présenter. Alors du coup, bah moi c'est Dovakin Cosplay, il y a Alex qui n'est pas là, mais normalement on est à deux sur la page, et du coup ça fait maintenant six ans que je fais du cosplay, voilà, j'ai commencé par du Skyrim, d'où le nom Dovakin Cosplay, et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bah je ne sais pas, qu'est-ce qui t'intéresse dans le cosplay ? Ah, qu'est-ce qui m'intéresse dans le cosplay ? Ouais, est-ce que tu es plus, tu sais, dans le craft, la création, ou est-ce que tu es plus plutôt dans le visuel, ce genre de choses ? Alors, moi je suis, comment dire, quand je fabrique un costume, enfin dans mes cosplay en général, donc je cherche beaucoup de techniques, comme on peut voir sur ce que je suis en train de faire, donc avec Velkana, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail que, dis-moi, je viens de voir, là on est en live, je vois pas ma tête, qu'est-ce qui se passe ? C'est normal ? Ah oui, attends, je n'ai pas vu, en fait ta tête n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, attends, je vais essayer un truc, je vais faire ça, je vais faire ça, alors on est en live, on t'entend, mais effectivement, en fait, je ne sais pas pourquoi, attends, je t'ai enlevé, je te remets, qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est, attends, alors malheureusement, en fait, on t'entend, mais alors on ne te voit pas, et je ne sais pas pourquoi, alors que moi, en fait, je te vois sur ma partie à moi, attends, mais attends, je ne te vois plus, alors est-ce que ça vient, ah, je crois que tu es réapparu, mais à vérifier, ou c'est peut-être parce que tu as fait tomber ton ordinateur avant, ton téléphone, c'est bon, je te vois, voilà, donc voilà, je vous présente Johanna, qui, alors soit vous ne l'avez pas vue, soit elle a disparu et elle est réapparue, alors si jamais, évidemment, si vous avez des questions sur le cosplay, sur comment se lancer, comment créer des trucs, etc., n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on pourra y répondre après, donc on va revenir sur toi, Johanna, maintenant qu'on te voit, donc tu existes bel et bien, je n'étais pas en train de parler tout seul, donc, alors là, qu'est-ce qui t'intéressait le plus, toi, dans le cosplay, c'était la partie, effectivement, création, ou plutôt, tu sais, la partie design, maquillage ? Je vais le montrer, etc., alors, j'aime tout faire dans mon costume, sauf, comment dire, tout ce qui concerne, genre, la création des patterns, etc., ça, c'est vraiment la partie la plus chiante, parce que quand tu as ton image de référence et que tu te dis, bon, ben, maintenant, il faut que je le fasse, mais tu ne sais pas comment, ça, c'est vraiment la partie, comment dire, la partie de réflexion, voilà, et moi, c'est vraiment la partie que je déteste le plus, parce que moi, quand j'attaque un cosplay, c'est en général, il est beau, je le fais, mais je ne sais jamais comment le faire, mais, du coup, c'est, j'aime tout dans le cosplay, je ne pourrais pas dire que, bon, j'adore quand il est fini, parce que je me dis, enfin, ouais, je l'ai terminé, level up, tu vois, mais, ouais, je n'ai pas de préférence, j'aime autant la création que de le montrer en concours, etc., mais, mais, voilà. Ok, super, bah, je ne sais pas, ok, bah, écoute, c'est bien, là, je vois que derrière toi, tu es en train de travailler sur un cosplay, tu peux peut-être nous en dire un mot ? Alors, attends, je vais essayer de rapprocher un peu le mannequin, sans le faire tomber, bien sûr, si je le fais tomber, attends, voilà, il n'est pas tombé, ne t'inquiète pas. Alors, du coup, tout ça, là, alors, toute la partie tissu, j'en avais jamais fait de ma vie en cosplay, je déteste faire du cosplay tissu, mais là, pour ce costume, je me suis dit, bon, il y a un corset à faire, je ne peux pas le faire en armure, il faut le faire en couture, donc, voilà, donc, le pattern, je l'ai entièrement imaginé, donc, pareil, sur les images de référence, toutes les coutures, les petites coutures que, certainement, tu ne vois pas, à l'image, elles sont entièrement, donc, comme l'image de référence, donc, je suis assez fière, et sinon, toute cette partie-là, ça, ça a été la partie la plus chiante, parce qu'il a fallu que je design chaque gemme et les tirer en résine, donc, tout ça, je ne pouvais pas trouver dans le commerce, donc, il fallait que je les fasse moi-même. Et puis, sinon, il y a au niveau de la ceinture, pareil, là, pareil, des petites gemmes que j'ai dû couler et ensuite poncer pour avoir la forme, la taille que je voulais, et voilà, là, c'est pareil, mes petits cristaux qui sont au bout du truc, pareil, donc, toutes les étoiles, là, elles sont faites main, l'arrière, pour l'instant, il y a rien qui est fait, et puis, sinon, 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 je ne pourrais pas atteindre mon arbalète, mais ce n'est pas grave, ouais, enfin, dans l'ensemble, ne sors pas d'arbalète, ne montrons pas d'arme à la télévision, mais sinon, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? En fait, c'était que des techniques que je n'avais jamais quasiment utilisées dans le costume, à part les deux, trois parties armure ou craft, mais en général, c'est vraiment de l'expérimentation et je suis plutôt fière du résultat, genre, des peintures comme j'ai là, sur la jupe, je déteste faire de la peinture main levée, c'est vraiment le truc que je déteste faire parce que je trouve que je ne sais pas dessiner, mais voilà, je suis plutôt contente du résultat, donc, on peut voir l'arrière, le travail est assez conséquent, voilà, c'est génial parce que la caméra, elle est inversée, du coup, tu as l'impression que je suis bourrée quand je montre le truc, mais voilà, en tout cas, assez fière, assez fière de ce travail, voilà. Ok, super, bah, on va peut-être revenir sur, justement, les créations, c'est, alors, je vais, avant de poser ma question, je vais en profiter puisqu'on a notre première question sur le live, donc, de Eva, que tu dois connaître, elle te pose cette question… Salut, Bloudy ! Salut, salut à toi, alors, je vais essayer… Je vais rater de bleu et blanc, ouais. Blanc, blanc et bleu. Ouais, blanc et bleu, d'abord, peinture bleue que tu m'as dépannée, merci encore, Bloudy, et sinon, le dégradé bas blanc, je l'ai fait à, comment dire, l'aérographe, mais ça a été très dur à faire parce que je n'arrivais pas à projeter comme je voulais le truc, donc, ça a été fait un peu au schnapps, mais en fait, ça va, ça rend bien, voilà. Et donc, elle nous fait aussi coucou après nous avoir posé sa question, donc on lui répond coucou. Voilà, donc, moi, j'en profite puisque, effectivement, tu es sur plusieurs créations, c'est des créations que tu fais pour, vraiment, pour le plaisir, tu sais, ou est-ce que tu es dans une optique de compétition, puisque je sais que tu fais des shows, donc c'est vraiment, tu sais, tu fais un truc pour un show ou c'est plus un truc que tu fais pour le fun et ensuite, s'il y a moyen de le présenter, tu participes à un show ou à une compétition ? Ouais, c'est ça. En général, c'est, enfin, comment dire, j'aime bien faire des cosplays comme ça, où je ne veux pas forcément faire un concours, etc. J'aime beaucoup faire de la compétition, mais j'aime bien aussi pouvoir profiter de ma convention. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'avec la Molsheim Games Night, la X-Con, etc., je peux être dans le jury, je ne suis pas forcément en costume toute la journée, etc. C'est un peu comme je veux. Donc voilà. On a une question de Karine. J'aime bien. Ouais, Karine te demande, comment tu as fait ta ceinture de Velcana ? Elle est super belle. Alors, ok. Alors, on va procéder par étapes parce que pareil, c'est toujours un peu… je pars dans tous les sens, mais comment dire, c'est assez compliqué. Alors, donc ça, c'est ma base pour la ceinture. Donc c'est vraiment… quand déjà designer ce truc, ça a été une histoire merveilleuse. Alors, comment expliquer ? Donc la ceinture, on a la boucle qui vient en fait s'accrocher au corset pour qu'elle puisse tenir, parce que la ceinture est certes jolie, mais elle est quand même lourde. Donc ça, c'est de l'apoxy. Donc ça, pareil, je l'ai dû le designer moi-même. Les étoiles, j'en avais déjà parlé, sont designées, etc. Et sinon, les perles, comment elles tiennent ? C'est du fil de pêche 25 kg. Donc pareil, c'est un nœud. Je fais des nœuds de pêche, etc. Et je viens renforcer avec un tout petit peu de colle chaude pour que ça ne casse pas en fait. Donc voilà. Et après, c'est le perlage qui est assez long. Et sinon, chaque élément de la ceinture est détachable. Donc là, si on voit par exemple, ça, je peux l'enlever pour le transport, ce qui évite que j'emmêle la ceinture dans tous les sens. Mais voilà. Donc si j'arrive à la détacher sans prendre huit plombes, ce serait pas mal. Mais voilà à peu près. Ça, c'est un des premiers bijoux de la ceinture. Donc voilà. Il y a quasiment tout qui est détachable, même l'avant. Chaque petits éléments là qui pendouillent est enlevable. Parce que quand on pense cosplay, il faut penser à pouvoir le déplacer. Ce qui est des fois assez chiant. Genre pour Cyndra Goza, j'ai une caisse de 50 litres pour la trimballer, ce qui n'est pas forcément très pratique. Donc forcément, il faut que je puisse le transporter comme je peux. Mais voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? En fait, tout est rattaché à l'arrière. C'est-à-dire que j'ai mon corset qui se ferme avec des scratchs. Et là, pareil, je tiens un scratch pour venir renforcer tout ça. Et sinon, j'ai des petites boucles là qui s'ouvrent pour que je puisse l'enlever. Parce que je ne pouvais pas faire les attaches devant. Sur le design original, ce n'était pas possible. Donc au lieu de l'attacher devant, elle est attachée derrière. Voilà. J'espère que j'ai été claire et que j'ai tout dit. N'hésitez pas à mettre des commentaires en mode si elle a été claire et qu'elle a tout dit. Ou si vous en revoulez encore. Moi, je peux continuer en attendant qu'on te pose une nouvelle question. Puisque tu fais beaucoup de créations, quelle est celle qui, pour toi, est ta préférée ? Ma préférée ? Franchement, j'ai beaucoup aimé faire Cyndragosa. J'essaie de faire tenir mon téléphone qui a nouveau envie de se barrer. C'est génial. J'adore ma vie. Je vais débrancher ça. Hop, voilà. Ça, ça arrive. J'ai beaucoup aimé faire Cyndragosa. Mais Velcana est largement plus enrichissante sur le plan technique. Comme j'ai pu déjà l'expliquer sur certains de mes lives Insta, j'ai tellement utilisé technique que ça m'a permis vraiment d'évoluer. Faire de la peinture tissu, je n'en avais jamais fait, etc. Donc vraiment, ça a été… Sur le plan technique, j'adore Velcana. Même s'il y a beaucoup de détails, même s'il y a beaucoup de perles, etc. Mais la sortir pour un événement particulier. Enfin, tu as prévu de… Elle était prévue pour Geekscone. Je crois que j'aurais fini à temps. Regarde, on est mi-avril. Elle est bientôt terminée. Bon, je suis à 400 heures de boulot déjà dessus. Mais je tourne normalement. Je vais tourner aux alentours de 600-700 heures. Mais sinon, effectivement, je voulais la sortir pour la Geekscone, juste pour pouvoir présenter le concours comme ça. Et même si je n'avais pas fini les armées ou autre, je l'aurais sorti comme ça. Elle est tellement agréable à porter que… Pour le coup, je pourrais la mettre pour une perte de convention, quoi. Voilà, ne t'inquiète pas. Il y aura quand même moyen de faire quelque chose avec. Ah ben, je pense, l'année prochaine pour le show cosplay, pour l'intro du show cosplay, je pense que c'est ce que je ferai. Parce qu'elle est vraiment top. Je suis vraiment satisfaite. Voilà. C'est le mot. Je suis satisfaite. Je sais qu'il y a pas mal de gens, tu sais, qui sont un peu dans le début justement du cosplaying. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils, tu sais, puisque là, tu parles de 600-700 heures de boulot. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner à des gens qui sont justement au début de leur aventure pour justement… Dans le cosplay ? Ouais. Enfin, tu sais, peut-être qu'au début, tu n'as pas forcément les épaules pour faire 700 heures, tu sais. Personne… Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Personne… Comment dire… Je ne vais pas dire que personne n'est capable de le faire, mais quand on commence dans le cosplay, qu'on n'y connaît rien… Enfin, moi, je me base sur mon expérience quand j'ai commencé le cosplay. Je ne connaissais pas les matériaux. J'ai vraiment fait au pif avec ce que j'avais. Mais, comment dire… Si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment de se lancer et pas de se fixer, par exemple, un budget, un objectif, machin. On peut faire n'importe quel cosplay. Tous les cosplays sont réalisables dans la limite du réel et du possible. Mais ce que je veux dire, pour se lancer, déjà, avoir une volonté de se dire « Je vais commencer ce costume, je vais le terminer. » Parce que je sais, pour ma part, qu'il y a des cosplays que j'ai adoré, que j'ai adoré et commencé à créer, mais que ça fait un an que je me dis « Punaise, il faut quand même que je le termine. » Je pense à Mamie Ramoun que j'avais portée à la dernière MGN. Elle est finie. Le costume est fini, mais pareil, j'ai tous mes petits accessoires que je n'ai toujours pas finis. Et je me dis quand même l'épée, je me suis cassée la tête pendant, je crois, une centaine d'heures pour juste faire graver des ruines. Je me dis « Mince, il faut quand même que je la termine. » Voilà, c'est vraiment avoir la volonté de le faire. Mais c'est comme tout. C'est comme faire de l'e-sport, c'est comme n'importe quel hobby. C'est de se dire « Bon, ça y est, maintenant, il faut que je me lance. C'est quoi ? » Par exemple, mon budget, si ce n'est pas forcément un budget de 600 ou 700 euros, il n'y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Mais rien que se dire « Hop, avec 50 euros, qu'est-ce qui est possible de faire ? » Voilà. Après, on peut aussi acheter son costume. Il n'y a pas de honte à acheter son costume. J'ai aussi acheté des costumes que j'avais vraiment la flemme de faire et que j'adore porter, d'ailleurs. Mais ce serait mon conseil premier, c'est d'être motivée pour faire quelque chose. Ce n'est pas de considérer ça comme une corvée. Je sais que Sinra Goza, à un moment, c'était un peu en mode corvée. C'est à un stade où j'avais fait tellement d'heures dessus que je me disais « Un moment, c'est quand que ça va s'arrêter. » Mais au final, j'y suis arrivé au bout après quand même un an et demi. Mais ça me fait penser à une question. Puisque tu passes des heures sur tes costumes, ça t'est déjà arrivé de style de les mettre et d'aller te promener dans la rue comme ça ? Tu sais, faire une demi-heure, une heure, tu marches dans la rue pour essayer de voir un peu la réaction des gens ou tu les gardes vraiment que pour les vrais événements de cosplay ? Ça peut vraiment t'arriver de te dire « Tiens, j'ai un super beau costume, je vais me le mettre et je vais sortir avec. Je vais au cinéma en costume. » Là où j'habite, vu comment c'est des gens un petit peu arriérés et ça ne m'arriverait pas de les porter devant eux. Parce qu'en général, c'est des vieilles personnes qui jugent beaucoup. Donc, je ne pourrais pas. Mais par contre, si j'ai un photoshoot dans mon village, en pire, je mets mon costume et puis je fais mes photos. Et puis après, s'il y a des gens qui me posent des questions, libre à eux de poser des questions. Mais je sais que ce n'est pas évident de se montrer. À plusieurs cosplayers, c'est plus facile. Le regard des gens est plus facile parce qu'ils disent « Au moins, je ne suis pas seule. Si je me fais juger, il y a les autres qui se font juger. » Mais non. Peut-être avec Velcana que je le ferai. Je ne sais pas du tout. Mais je vais certainement le faire. Parce que pareil, c'est se montrer devant les autres. C'est un loisir qui est prenant. Mais d'un autre côté, quand tu sors déguisé, c'est « Moi, j'ai un déguisement et toi, j'ai un mot, je ne suis pas un déguisement. » Parce que je veux dire, on a toujours le terme de « Quand on va faire du cosplay, en général, une personne qui ne connaît pas, ça va être tu es déguisé. » Bah non. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas que porter un costume, c'est un roleplay, etc. Il y en a qui font extrêmement bien le roleplay. Ça fait partie du cosplay. C'est la différence entre un déguisement et un cosplay. Parce que pour moi, un déguisement et un cosplay, ce n'est pas du tout la même chose. Même si tu es déguisé. Voilà. Mais je pense que c'est aussi la mentalité. Alors, je ne sais pas si c'est qu'en France ou autre. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller autre part pour faire des conventions. Mais en France, si tu ne connais pas un minimum l'univers geek, les gens, ils sont assez… Genre carré, ils disent vite « Ah bah… » Oui, oui. Ça, c'est… Déguisé, etc. Ils ne voient pas derrière qu'il y a du travail, etc. Quand tu vas en commentaire, tu sais qu'ils voient que tu as fait du taf dessus. Tu remarques vite un cosplay où tu vois qu'il y a des heures de travail. Mais peu importe le costume. Et voilà, c'est que le regard des autres n'est pas forcément évident. Voilà. Bon, après, c'est la culture franco-française sur « Il faut rentrer dans les cases », etc. Ouais. Mais on a une très belle question de Karine. Salut, Karine, d'ailleurs. Comment tu fais pour garder ta motivation, point d'interrogation ? Comment je fais pour garder ma motivation ? Tu mets les mains sur la tête comme ça et tu fais comme ça, là. Ah non, mais je te jure, il y a des fois où je me dis « Mais pourquoi je me suis lancée là-dedans ? » Parce qu'il y a des costumes. Putain, c'est un truc de ouf. Mais je vois avec Valcana. Heureusement que quand je vois un peu sur… Parce qu'en fait, si tu vois, j'ai une application pour voir l'avancement de mes costumes, ce qui me permet de dire « Tiens, maintenant, ça, c'est terminé. Je peux passer à autre chose. » Mais franchement, garder ma motivation, en fait, c'est comme un mood. Je ne sais pas, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu ne le fais pas. C'est à peu près pareil pour ma motivation. C'est vraiment des fois où je n'ai pas envie de toucher à mon costume. Je me dis « Aujourd'hui, il ne vaut mieux pas que je les touche parce que sinon, je vais faire de la merde. » Donc voilà. C'est un peu ça. Il y a des périodes où je vais faire beaucoup de craft. Il y a des périodes où je vais être en mode « Non, j'ai vraiment autre chose à faire. » Et voilà, dans l'ensemble, garder la motivation. Je ne peux même pas dire « Je la garde. Je viens un peu pour ça. » C'est vraiment un églitoire. Ok. Oui, je pense que maintenant, c'est devenu une passion aussi pour toi de faire ce genre de choses. Et bon, quand on est vraiment dans quelque chose qui nous passionne, c'est vrai qu'on a plus de force à mettre à l'ouvrage que de devoir faire quelque chose en fait qui ne nous intéresse pas du tout. Et en fait, on a plus de capacité à aller jusqu'au bout du travail. Après, je ne sais pas si tu as le syndrome, tu sais, de la chose qui doit être parfaite. Il y en a, ils vont faire la chose jusqu'à ce qu'ils considèrent qu'elle soit parfaite. Jusqu'à ce qu'elle soit faite, mais quitte à ce que soit… Oui, ça, c'est mon plus gros défaut. Et je l'ai remarqué avec Valkana, il y avait tellement de détails. Je me suis dit « Non, mais en fait, je ne peux pas faire les choses n'importe comment parce que j'aurais déjà un peur que, par exemple, si je fais un concours avec, qu'il y ait tellement de détails, qu'il y ait un détail que je me dis « Bon, je ne l'ai pas fait et qu'on me fasse la remarque dessus. » Donc, je suis obligée vraiment d'être carrée. Après, je le fais à mon niveau. Mais vraiment, quand je joue à mon image de référence, c'est quand je vois la pièce que je dois fabriquer, pour moi, elle doit ressembler. Je ne peux pas m'endormir le soir et me dire « Ma pièce, elle ne ressemble pas à mon image de référence. » Qu'est-ce que tu fais alors ? Tu t'endors, tu te mets comme ça et tu fais « Non, je n'arrive pas à dormir. » Des fois, ça m'arrive où je ne peux vraiment pas dormir parce qu'il y a un truc qui me stresse trop. Mais en général, ça va se ressentir au cours de la journée parce que quand je bosse sur une pièce, c'est vraiment « Je suis sur ma pièce, je vais être au calme, il faut que je puisse réfléchir, etc. » Franchement, le soir, je ne peux pas m'endormir et me dire « Punaise, ça, je ne l'ai pas fait. Il faut que je me dépêche parce que par exemple, j'ai encore cinq jours pour terminer mon costume. » Et voilà. Bon, ça ne m'est pas trop arrivé. Juste pour Sinra Goza, ça m'a vraiment stressée certaines choses. Mais en vrai, au final, quand je vois le résultat, il est top. Alors, on a une question de Emerick. Salut Emerick. Salut Virgule Espace. Est-ce que tu te poses un ultimatum, entre guillemets, pour un costume, pour une interrogation ou un délai, par exemple, pour une interrogation ? Oui, il faut. Il faut que je me pose des ultimatums parce que sinon, je suis trop longtemps sur un costume et au bout d'un moment, je procrastine en fait. Mais bon, c'est pareil dans tout. Je me fixe toujours une date. Maintenant, je me suis dit pour Valkana, j'ai mis janvier à décembre. Si décembre 2020 n'est pas terminé, je vais être en mode « Ça va me stresser parce que j'ai mes études encore à côté », etc. Je ne peux pas me permettre maintenant de me dire que j'ai dépassé le délai. Ce n'est plus possible. J'essaie vraiment de me faire un emploi du temps sur plusieurs mois où je me dis que ce mois-ci, je vais avancer sur Valkana. Ce mois-ci, il faut que je taffe, etc. Vraiment, il me faut des dates. Il me faut des dates parce que sinon, je n'y arrive pas. Après, de toute façon, quand on est sur un travail et qu'on a des objectifs, il faut toujours se fixer un délai. Ça fait partie de la règle des objectifs parce que sinon, si tu n'as pas de délai, de toute façon, tu vas avoir tendance à vouloir repousser. Je suis large. Après, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Oui, c'est ça. Je ne supporte pas. Voilà. On est obligé d'avoir, quoi qu'il arrive, de toute façon, un objectif à réaliser, un délai. Sinon, ça empêche la bonne réalisation de son travail. Je ne sais pas si vous avez encore des questions à poser. Je pense qu'on arrive vers la fin du live. N'hésitez pas aussi à nous dire, d'ailleurs, si vous avez aimé ça et si vous aimeriez peut-être qu'on fasse un autre live avec d'autres cosplayers pour soit qui se présentent ou alors qu'on ait des débats entre cosplayers. Je ne sais pas d'ailleurs si toi-même, tu aurais des idées de débat. À un moment, tu as soulevé un sujet qui est assez intéressant, je trouve, qui est le cosplay, tu sais, soit qui est fait par soi-même, soit qui est acheté, le costume, on va dire directement acheté. Et moi, je sais qu'en suivant les groupes Facebook cosplay Alsace, Lorraine, France, etc., j'ai déjà vu justement des discussions de ce genre sur ceux qui aiment bien acheter. Par exemple, je sais que quand il y a le film Captain Marvel qui est sorti, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des tenues Captain Marvel et qui ont fait des cosplays avec et qui disaient très rapidement, je vous emmerde parce que voilà, je ne l'ai pas fait moi-même, mais mon trip, tu vois, c'est justement de rentrer dans ce côté roleplay. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, si ça serait un sujet entre cosplayers à avoir. Sinon, on a... Pourquoi pas ? Voilà, Eva qui nous dit qu'elle est pour une interview cosplay, elle est dispo au cas où. Et sinon, on a une question de Coralie qui dit qu'est-ce que tu... Non. Qu'est-ce qui fait que tu décides de faire tel ou tel cosplay ? En général, c'est la charge de travail. En fait, je me fixe toujours en janvier. Je le fais à cette période-là. Quand démarre une nouvelle année, il faut que je décide le cosplay que je vais faire sur un an. Je fais toujours un gros cosplay sur un an et des petits... Enfin, si j'y arrive, plusieurs petits. Mais c'est-à-dire que je vais le sélectionner en fonction de mes envies, en fonction de ce qui me fait vibrer dans le moment. Là, comme il y avait Iceborne qui était sorti... Mais là, c'était l'année dernière où j'ai commencé à réfléchir là-dessus une fois que j'avais fini Sinra Goza. Alors, c'est assez con, l'histoire reliée à Velcana. Mais en fait, je crois Iceborne est quasiment sorti en même temps qu'on m'a décelé ma maladie de Lyme. Et je me suis dit, en fait, comme la maladie, elle affecte de plus en plus, comment dire, mon système nerveux, etc., je suis moins en moins capable de réaliser en détail un costume. Donc, je me suis dit, au pire, c'est la dernière année où je me fixe un gros costume comme ça. Et puis après, je partirai sur des choses un peu plus soft. Mais je vois qu'en travaillant, etc., justement dans le détail, ça me permet de faire travailler mon cerveau, mes mains, etc., ce qui fait que je regagne en précision dans ce que je fais. Après, c'est en général sur l'année que je me fixe, je me dis, bon, après ce costume, je fais celui-là, etc. C'est ça, j'ai pas mal de projets. Donc, voilà. Ok. Et je pense que la dernière question, c'est ton prochain projet ? Dis-nous tout. Question de Karine. Ah, punaise. Alors, en plus, elle le sait parce qu'on en a discuté ensemble. On a décidé de bosser sur le project Ebonblade de Zach Fischer. D'ailleurs, il faut choquer encore le groupe. Elle vous dit, elle va être au courant maintenant. Il faut que je la rajoute à un groupe. Mais avec Karine, on a projet de faire un groupe project Ebonblade, donc de Zach Fischer. Donc, c'est... Comment dire ? Zach Fischer, je crois, je ne sais plus si c'était l'an dernier ou il y a deux ans déjà. Je ne sais plus du tout. Alors, peut-être qu'on le dira dans le chat, mais je ne sais plus si c'était il y a un an ou il y a deux ans. Il a sorti une série de personnages de World of Warcraft, mais en version Death Knight. Donc, moi, il y avait un des projets qui me fascinait, c'était Sylvanas. Je ne sais pas, tu vois le perso. Oui, oui. Je pense. Oui. Donc, moi, j'aimerais réaliser Sylvanas du projet Ebonblade. Karine, elle m'avait parlé de Isera, qu'elle a commencé déjà. Moi, je n'ai rien commencé du tout. Elle était à fond. Je dis « Ouais, vas-y, il faut qu'on le fasse, machin ». Et du coup, Eva, j'avais vu deux, trois choses, mais elle n'est pas encore fixée sur son projet. Voilà. Mais voilà. Ça va être ça, notre prochain projet. Après, autre chose, je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse encore là-dessus. OK. Bon, en tout cas, j'espère que la réponse de tes projets satisfera ceux qui nous regardent. Et on va peut-être partir sur la dernière question de notre live. qui est de Caro, qui nous regarde. Salut, Caro. Elle te demande « Pour un cosplay, tu débourses d'argent niveau matériel ». Bon, j'imagine que tu débourses beaucoup d'argent parce qu'avec peu de moyens, c'est compliqué de faire du cosplay. Point d'interrogation. Non ? Ouais. Bon, après… Oui, oui, c'est sûr. Après, perso… Comment dire ? Je vois que j'ai freeze. J'ai freeze sur le live, je crois. Effectivement, ouais. Mais on voit toujours ta tête, t'inquiète pas. C'est un très beau freeze de la cospieuse française. C'est génial. Oui, bon, c'est pas grave. Tant pis, je réponds quand même à la question. Je déboursais énormément d'argent pour mes costumes. Mais bon, je travaille comme une tarée derrière. J'ai pu enfin ouvrir mon entreprise, ce qui est pas mal. Et du coup, ouais, enfin maintenant, comme j'ai mes sous qui rentrent, je trouve plus que je dépense tellement des masses. Après, j'ai aussi mon beau-père qui bosse dans le bâtiment. Donc, tout ce qui est plaque PVC, tuyau PVC, etc. Il y a plein de choses qu'il me donne. Parce que pareil, c'est des choses qu'il récupère. Et il me dit « Oh, ben j'en ai en trop. Ben, je te le file. » Du coup, c'est des économies. C'est cool, ça. Mais voilà. Voilà. Donc, là, je ne débours plus autant. Ben, c'est pour Syndragoza. Non, pour Syndragoza, je n'avais pas dépensé tellement ça. Vulcanage, j'ai dépensé, ouais, 600 euros. Mais bon, la résine, ça coûte cher. Il ne faut pas se cacher. La résine, ça coûte cher. Extrêmement cher. Après, la polymorphe aussi, on est à l'ordre de, des fois, 30 euros les 500 grammes. Et là, j'ai 1,5 kg de polymorphe sur le costume. Voilà, dans l'ensemble. Mais, ouais, c'est relatif. Comme je sais que je bosse à côté, ben, pour moi, c'est pas si cher que ça. Ok. Ben, écoute, j'espère que ça a répondu à la question de Caro. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vois qu'effectivement, les gens sont intéressés pour qu'on refasse des lives entre plusieurs cosplayers pour faire des discussions ou des interviews de cosplayers. Donc, si jamais vous êtes cosplayer et que ça vous intéresse... C'est moi qui parle, donc tu défrises. Donc, si jamais ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou vous pouvez nous contacter directement sur la page. Nous, on est très intéressés. C'est quelque chose qu'on va essayer de développer à l'avenir, de faire des lives d'interviews, des lives de discussions entre cosplayers... On va faire des lives de débats, etc. Voilà, pour parler. Là, on utilise un service qui s'appelle StreamYard qui nous permet de, justement, pouvoir faire des streams à plusieurs. Donc, c'est assez intéressant pour pouvoir partager plusieurs personnes. Bon, évidemment, avec le confinement et autres, on n'a pas forcément de la super qualité en termes de rendu, mais j'espère qu'après, ça deviendra beaucoup plus facile. Est-ce que tu as un petit mot à dire à toutes les personnes qui nous regardent et qui vont regarder le replay pour leur dire au revoir ? Ça, c'est le ciao. Je ne sais pas comment dire. Je suis nulle en improvisation. OK. Écoutez, j'espère que ce petit mot de fin vous aura plu. Moi, je vous invite à peut-être partager la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous voulez participer. Et pour ceux qui nous retrouvent, pour ceux qui regarderont le replay, voilà, bon replay. Ça, je devrais le dire au début, mais je le dis à la fin. Bon replay, c'est peut-être un peu trop tard. Exactement. Et donc, si jamais, on essaiera de refaire d'autres vidéos avec Johanna et peut-être avec d'autres personnes. Et ce qui serait même génial, c'est de pouvoir faire des vidéos avec des cosplayers qui sont hors Alsace pour avoir peut-être un partage avec des gens qui viennent de Paris, de Bretagne, etc. Tu sais, pour avoir un peu comment ça se passe dans les différentes régions parce que je sais que des fois, tu peux avoir des styles un peu différents et autres. Voilà. Bah écoute, on dit ciao à tout le monde. Ouais, bye tout le monde. Très bonne soirée encore. Ciao, ciao. Et merci pour ce live. Bah merci à toi. Ciao. Et ciao.